Dans la paracha de Béchalach, on va assister à une situation particulièrement difficile. Amitsel est sorti d'Egypte, puis une semaine il marche tranquillement. Tout d'un coup, les Égyptiens les poursuivent pour les ramener en Mitzahim. Et ils n'avaient pas d'issue. Il y avait la mer devant eux, il y avait les déserts avec des animaux sauvages et des montagnes et de la soif des deux côtés. Et derrière eux, les Égyptiens. Jusqu'à Zekr-de-Jbourg a dû faire le miracle du passage de la mer Rouge que l'Israël a passé à pied sec et les Égyptiens ont été noyés. Pourquoi on a refait la sortie d'Egypte en deuxième édition ? On l'a déjà fait la semaine dernière par un chat de peau. On est sortis, on est sortis, on est sortis, on est sortis, portés par les ailes des aigles jusqu'à Etam. Et après jusqu'à Soukot, et Soukot, et après Etam, et à Ramzet, on est arrivés, ça y est, on est à Sherbixé, à Midbar. Et là-bas, il y en a eu à Kavod, à Mouda, à Mouda, à Mouda, à Mouda, à Mouda, on était, ça y est, on est libres. Alors pourquoi, de nouveau, la liberté nous est contestée et de nouveau, on doit recommencer toute la sortie d'Egypte en deuxième édition ? Ça, c'est la Chéna. Allez, Mepharchim, je vais vous dire deux réponses. Une réponse, marquée dans le Midrash, m'a assez d'un prince qui se promenait dans la forêt avec son char. Et d'un coup, il entend une jeune fille qui crie, au secours, au secours, aidez-moi. La vitoire, qu'est-ce que c'est ? C'était une demoiselle qui a été poursuivie par des brigands. Le roi arrive avec son escadrille et puis tous les brigands s'enfuient. Et le roi, il prend un demoiselle, il dit, asseyez-vous dans mon carreau, je vous ramène à la maison. Et ils ont bavardé et c'est devenu un chidour et il s'est marié avec elle, il était très content. Cette fille est magnifique et je l'ai trouvée. Une fois qu'elle est arrivée au palais, dit le Midrash, elle ne parle plus. Le mari essaye de lui parler. Elle me s'était. Le roi, il dit, fais-moi entendre ta voix, t'as une belle voix, je t'ai entendu quand tu m'as appelé. Pourquoi, ça y est, on ne se voit plus, on ne se parle plus. Le roi, il a dit à ses serviteurs, prenez ma femme, allez lui faire un tour. Et quand vous êtes dans la forêt, vous la lâchez au milieu de la forêt et vous faites semblant des débrigants. Je vais l'entendre comme elle a crié. Et le roi est venu, il a entendu, la fille a dit, au secours, comme la première fois. Et là, le roi, il a pris une nouvelle fois, t'as vu que tu sais appeler quand ça ne va pas. La même chose, en Mitzrayim, ils ont prié au secours. Et après, ils étaient libérés, ça y est. Le jour, il dit, ça ne va pas ça. De nouveau, il les a mis en danger. Ils ont commencé à crier. Mais, alors là, mon cher Abbéino dit, qu'est-ce qu'on fait ? C'est bon, c'est tout. Ce que je voulais, c'est qu'il crie. Je voulais qu'il prie. Que le Jebou, on ne veut pas qu'on soit en silence et qu'on dit, ouais, tout va bien, puis ça va. Ça va, merci beaucoup. On est libres, merci beaucoup, ça va. On est prêt à obéir, mais on ne veut pas avoir un dialogue que l'avenille, comme un mari avec sa femme, comme un... Ça y est, ça, on est libre. Enfin, on est d'accord d'obéir, on fait les mitzvot, mais un contact personnel, une subligation avec le Jebou, ça c'est la deuxième sortie. Le Jebou, on ne voulait pas qu'on reste loin, il voulait qu'on soit proche. Et donc ça, c'est la raison pourquoi il peut y avoir souvent des difficultés, il peut y avoir des attentats, des pauvres juifs qui sont tués comme ça. Pour quoi ça sert ? Ça sert pour aider tout le monde à revenir vers le ciel. On sait très bien que ces attentats ne sont pas provoqués par des hommes, mais c'est Mishamai, Makadojbou, qui voulait. Les hommes qui le font sont responsables de ce qu'ils font, ils auront leur punition, ce n'est pas notre problème. Mais pour nous, en tout cas, ce qui nous arrive, ça vient d'Akadoshboukou. Tout le Tanakh pouvait lire, tout le Tanakh, chaque fois que le Jebou n'était pas content du âme Israël, il envoyait des plichetimes, il envoyait des achourimes, il avait toutes sortes de nations qui venaient les embêter pour que les Béné-Israël apprennent à prier, apprennent à réfléchir, apprennent à faire tchouva, apprennent à comprendre qu'Hachem n'est pas content. C'est-à-dire que le Jebou n'est pas content du âme Israël, il est en train de se passer des situations que le Jebou n'est pas content. Il y a trop de mahlouké, de le chanara, de zilzoul, de khutspa, de méchanceté dans ce pays, en ce moment. Je ne vous aurais pas content, il nous l'a montré, je ne suis pas content. Comment il nous montre qu'il n'est pas content ? Il envoie des punitions. Pourquoi justement celui-là plutôt qu'un autre ? Ça, ce n'est déjà plus notre problème. Il y a des gens qui ont mérité, un petit garçon de 14 ans qui a été tué. Ils ont dit que depuis le Sabah Mitzvah, il répétait, mon plus grand souhait, c'est de mourir à Kidou Shachem. Il a entendu que Raphaël Sraïm disait ça, lui aussi il voulait ça. Si je pouvais avoir le srout, de mourir à Kidou Shachem. Il a eu ce srout. Nous, on ne veut pas savoir qui c'est qui a été choisi et pourquoi, ce n'est pas notre problème. En tant qu'une punition sur le clan Israël, Vadaïc, c'est clair, une punition sur le clan Israël. Et Vadaïc, il y a une punition, il y a une cause. Une des causes peut être comme cette sortie d'Egypte. Shachem veut qu'on s'adresse à Adphila. Il ne veut pas qu'on reste silencieux, à 5 ans de son côté. On veut bien faire les mitzvot, mais on n'a rien à parler avec Adphila. Tu as parlé, chaque chose tu as à parler. Vous voyez, ça c'est le corps, Adphila, c'est tellement important pour la Mitzvah. Ça c'est un des Pérouchim qui est marqué dans le Midrash. Pourquoi Kadosh Vaud a refait la sortie d'Egypte une deuxième fois. Un autre Pérouche complètement différent. Expliquez quelque chose dans la vie quotidienne. Chacun peut voir ça. Abbé Notam écrit dans Sefer Ayachar, il y a des mei sinas, yume ahava. Un homme a des moments où tout va bien et des moments où rien ne va bien. Je parle de toi-même. Tu entends qu'il y a des jours où j'ai envie d'étudier, j'ai envie de prier. Yume ahava. Il y a des jours où je n'ai rien envie de faire. Ça ne dépend pas de moi. Parce que Dejbou ne nous a pas créés comme des ordinateurs, il nous a créé aussi des zoïdes. Il y a des moments où on est magnifique et des moments où on est creux. Elle est creux, des hauts et des bas. L'homme, il est né avec ça. Ça fait partie de la brillade d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des moments où je n'ai rien envie de faire. On appelle ça en ivrite, Majber. Je n'ai rien envie. Je n'ai pas envie. J'ouvre ma barrage. De toute façon, je ne sais même pas ce qu'elle me veut. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Ça ne m'intéresse pas. Rien ne m'intéresse. Il y a des moments où, au contraire, je suis bien. Alors, il faut savoir, premièrement, que c'est construit comme ça par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a construit. L'homme, il y a des moments où tout va bien. Il va t'aider. Et il y a des moments où il dit maintenant, tout seul, je te lâche et remonte. S'il n'y en avait pas eu des moments où tout était bien, on n'a pas pu remonter. Mais tu as vu que tu arrivais. Elle recommence tout seul. Ça, c'est la chita qu'Akadosh Baruch Hu fait. La même chose que vous faites, que vous voulez apprendre un enfant à marcher. On lui donne la main. Après, on le lâche. Et il se rappelle qu'il a souffert quelque part. Même si maintenant, il tombe. Il se rappelle qu'il a souffert quelque part. Et on répond. Après, il crosse a marché. De nouveau, on le tient à la main. Après, de nouveau, on le lâche. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il nous aide. Après, il nous lâche. Débrouille-toi. Et on repart. Et des fois, on a plus de mal. Mais c'est plus quand c'est ces périodes-là qui sont les plus profitables. Celles qui te construisent vraiment. Quand ça va tout seul, Akadosh Baruch Hu, il t'a tout aidé. Tu te lèves le matin, tout est sympa. Tu prends ta comara, tu as envie de la manger tellement que ça va tout seul. Oui, mais ça, tu n'as pas tellement de srout. Mais quand tu n'as pas de pêche et que tu t'y mets quand même, là, c'est le srout. Et c'est ça, ce qui est marqué de l'Ibn Israël. Akadosh Baruch Hu, il a sorti des gifs. Il s'est amené à un niveau. Tout d'un coup, ils étaient à 49 degrés de Touma. Et ils se retrouvent avec les malachimes à un niveau le plus élevé, mais extraordinaire. Et après, Akadosh Baruch Hu les a lâchés. De nouveau, on ramène avec les muslims. Vous voulez repartir en Égypte ou vous voulez continuer ? Vous êtes prêts à revenir ? Il y en a qui ont dit, n'y a pas de rôles sur la chouva mitzayma. Vous ne savez plus quoi faire. Et qu'est-ce qu'il a fait, Narchon ? Il a dit, mais non, on fonce, on avance. Mais on n'a pas où avancer, on avance. Et bien, Akadosh Baruch Hu, il y a des moments où ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comme Narchon ne passe à se décourager, on avance. C'est plus difficile qu'avant. Le stapler, il dit, je me rappelle encore souvent chez moi aussi, il y a des moments où il faut faire girsa, maser, girsa, mastiquer. Je prenais le tosseau, je ne comprenais pas un mot, mais je le lis et je le relis et je le relis. Dix fois, je relis les mêmes phrases, je ne comprenais pas ce que je dis. Quand même, on recommence jusqu'à ce que ça rentre. Jusqu'à ce que ça rentre. Mastiquer, même les lignes d'olime, ils ont des périodes comme ça. Il ne faut pas s'étonner, il y a des périodes où ça ne va pas. Et bien, ça fait partie de la vie. Et ça, c'est ce qu'on a appris de l'Égypte. Un moment, on essaie de te la donner, après, il te le reprend. Montre si tu arrives tout seul à revenir à cette madriga. Tu veux, c'est la sortie d'Égypte, tu la veux ou tu ne la veux pas ? Tu as vu que tu étais chayard. Tu la veux vraiment ? Mérite-la. Allez, avance. Et quand on a passé ça, après, les Ménées d'Israël ont pu continuer 40 ans dans le désert. Ça, c'est l'explication dans les Sfarim sur cette deuxième répétition de la sortie d'Égypte. Merci.